et bien bonjour et merci au petit rayon de soleil ça fait du bien il faisait frais ce matin on va changer un petit peu si vous suivez d'habitude les calmes du lundi sur la Q-Tech c'est dimanche aujourd'hui on fait un peu de gaming mais on va rester un petit peu dans la tech je voulais vous présenter un jeu qui n'est pas du tout tout neuf puisque je crois que l'urly access a dû commencer en 2017 ou 2018 donc ça date un peu un jeu qui est dans la catégorie des jeux un peu de de hacking il y en a d'autres il y a uplink des tas de choses comme ça celui ci ce qui m'a ce qui m'a intéressé c'est que ils ont une approche qui se veut un petit peu plus on va dire réaliste à savoir qu'il ya des on est vraiment sur un petit ordinateur on tape des commandes unix quasiment donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait et je voulais vous montrer tout ça donc hop je vous le partage voilà la tête que ça là c'est l'écran de l'écran de démarrage on n'est pas encore dans le jeu il y a deux modes le mode juste en solo pour apprendre à jouer c'est ce que je vais vous montrer maintenant et le mode en ligne le mode en ligne la différence c'est que donc le principe étant de d'avoir une carrière de hacker dans le jeu dans le mode en ligne et bien les joueurs peuvent se hacker les uns les autres donc autant vous dire que un jeu qui a 6 ou 7 ans d'existence je vais pas passer en ligne tout de suite on va d'abord voir comment ça fonctionne un peu avant d'aller se faire dépouiller gentiment on va commencer la partie donc en single player et donc j'avais commencé à jouer un petit peu mais ce qu'on va faire voilà je vais je vais faire un reset alors vous allez voir le reset est pas complet encore aujourd'hui dans le jeu c'est à dire que là ça va effacer toutes les infos de ce que j'avais commencé à jouer moi ça va changer il définit son petit monde en gros des noms de sites et de sociétés voilà deux choses comme ça aléatoires et une fois dans le jeu je vais vous montrer on ira faire le reset proprement dit pour que vous voyez la première mission du tuto et qu'on démarre à peu près dans la même condition je crois qu'il reste je vous évoquais tout de suite le premier point il ya un point qui est encore légèrement différent est ce que j'adore vous allez voir quand je vais lancer le playgame on va avoir comme un bout de bios c'est parti et voilà ils nous font un bios energy star comme si vous démarriez votre votre machine et pour commencer vous vous retrouvez donc attendez que j'aille régler un truc sur ebs deux secondes évidemment c'est une fois que j'ai démarré qu'il ya les soucis mais vous avez l'habitude maintenant voilà impec donc disais je vous démarrez et vous allez donc commencer par ajouter un nom un pseudo ce que vous voulez j'ai pas joué suffisamment pour le moment vous allez voir mais ça c'est un vieux truc de vieux jeu de rôle un machine c'est un falcon 40 évidemment vous verrez qu'entre les différents comptes je m'amuse à changer les noms je sais pas du tout comment ça fonctionne j'imagine qu'il faut faire d'autant plus gaffe une fois qu'on sera en ligne et voilà vous commencez donc la seule différence quand vous allez démarrer vous c'est qu'il aura pas ce petit fichier gift txt je vous explique tout de suite son rôle et surtout vous aurez déjà le tuto qui sera démarré donc on va essayer de faire ce qu'il ya pas le vrai mode reset complet ici un réglage on va rajouter la partie tuto et je ferai le reset first mission ce qu'ils n'ont pas pensé à faire touristes et en même temps donc là je vais démarrer ça va me faire le début du tuto et comme vous le voyez là le la partie gift que je vous indiquais tout à l'heure c'est en fait vous allez voir l'une des premières choses à faire normalement c'est d'aller craquer un un point d'accès wifi pour vous connecter au réseau et une fois vous l'avez fait une fois en fait ils vous entourent ils vous en donnent dans un fichier que vous avez sur votre machine au démarrage vous avez le mot de passe qui vous permet de vous connecter à un point d'accès chaque fois que vous redémarrez une partie si j'ai bien compris dans le mode en ligne c'est conseillé de de hacker plusieurs plusieurs points d'accès wifi d'avoir des machines pour faire des rebonds pour pas se faire repérer par les autres joueurs et ainsi de suite donc on y va on fait le reset du la partie tutoriel voilà je sais pas si je peux fermer derrière évidemment quand ça démarre alors la première question qu'on vous pose c'est est ce que vous êtes familier avec les commandes du terminal d'un terminal unix je sais même pas ce qu'il ya dans le nom honnêtement il y a tellement peu de choses que on va démarrer avec le yes et on vous on attaque en vous montrant un petit peu tout ce qu'il ya déjà donc on vous demande d'aller ouvrir ah bah tiens ça commence bien ah oui fermer la fenêtre faut tout lire je l'ai déjà fait donc c'est pour ça on vous dit d'ouvrir la fenêtre je ferme tout ce qu'il ya d'ailleurs pour pas polluer de de du fil de l'explorateur de fichiers on vous explique que comme sur un unix vous avez un répertoire personnel avec le nom de votre utilisateur le slash home slash rudy on vous explique rapidement que voilà le file system c'est comme ça que ça fonctionne avec des répertoires c'est des vous imaginer un arbre avec des branches avec des liens et ainsi de suite et là on vous demande d'aller ce qu'ils appellent le main mais une folder c'est ni plus ni moins que la racine en fait slash le début de de votre file system quand on est là on vous dit d'aller dans le répertoire usr bin voilà je sais pas une fois qu'on est on vous dit d'aller dans le répertoire bin donc j'ai quand même vous évoquer ce qu'il ya dedans il ya quand même des évidemment des limites c'est pas un ordinateur complet c'est pas un unix complet vous avez derrière donc sachez que généralement dans le répertoire usr bin vous mettez les applications qui vont avoir une petite interface on va tout de suite en voir notamment le browser le mail les choses comme ça si par la suite dans le jeu vous en récupérez vous venez mettre celles qui ont une ui là dedans il ya une espèce jusque là dans ce que j'ai vu du jeu encore une fois j'ai juste démarré le tuto fait une ou une mission pour pour vous vous en parler après rapidement souvent les les programmes ils ont décidé qu'il y avait une ui le nom fini par un un point exe donc voilà c'est un indicateur comme un autre et vous avez dans le répertoire bin ici tout ce qui va correspondre aux commandes que vous allez taper dans votre terminal au passage vous pouvez remarquer et ça si quelqu'un a l'astuce j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder sur les forums c'est pas classé par ordre alphabétique ce qui est vite un pénible pour trouver les choses mais bon il ya d'autres petits détails comme ça pardon il me dit d'aller dans le répertoire bin voilà ce que j'avais fait mais j'avais pas cliqué sur next et maintenant ils vous disent retourner dans usr bin ça permet de naviguer on vous montre tout ça et voilà c'est ça il vous dit c'est là où on met les programmes qui ont une ui on vous répète que le file explorer on peut manipuler les fichiers directement de là voyez il ya un petit menu contextuel avec le bouton droit quand vous voulez voir certaines propriétés de fichiers les copier déplacer ce genre de choses et voilà on vous dit que sans un accès à internet c'est compliqué donc il va falloir attraper un accès à internet donc voyez le petit icône wifi comme sur une machine donc là j'en ai pas beaucoup tiens c'est étonnant d'habitude j'en ai plutôt cinq ou six là il y en a trois bien entendu si je clique sur un des points d'accès on va me demander un mot de passe et pour l'instant j'en ai pas pour ce faire on vous dit de alors c'est bizarre qu'il n'ait pas gc dans le tuto d'aller dans le manuel et d'aller dans le getting started hop et d'aller dans les first step les first step vous permet de vous dire qu'il va falloir craquer votre chemin sur le point d'accès et pour ça on vous dit qu'il va falloir utiliser les commandes suivantes dans cet ordre ermone il vous les liste et ripley et aircrack pour les lancer ça va se passer depuis le terminal donc on ouvrir un terminal tac et ensuite ben pour savoir comment comment vous allez faire il va falloir aller chercher les infos alors ça ressemble à ces différentes commandes au programme vous verrez souvent en version avec bien sûr certains raccourcis certaines simplifications mais quand même ça y ressemble et par exemple si vous allez regarder la doc du premier qui est hermon on vous dit que ça active le mode monitor qui va être le mode qui va vous permettre de faire un certain nombre d'opérations ensuite pour aller craquer un des un des points d'accès on fait un start sur l'interface le device wlan0 voilà on vous dit que c'est à trop pour info si vous lancez hermon il vous met l'état actuel des des interfaces que vous avez et le le mode monitor s'il est activé ou pas si je reviens à chaque fois on vous dit ensuite de regarder iw liste donc iw liste on vous dit je peux faire par la doc mais il ya la la plupart des commandes ont quand même le descriptif qui s'affiche dans le terminal je peux pas tellement changer je suis en train de voir la taille des polices de caractère ou alors dans la personnalisation ben ça sera un test ainsi si c'est vraiment trop petit indiquez le j'essaierai de voir je sais que on peut personnaliser tiens je peux vous montrer ça tout de suite vous avez dans les préférences vous avez la possibilité de changer ah mais si on peut changer la taille de la ui je vais vous le grossir pour que vous voyez mieux je suis pas sûr que ça change si je fais ça j'ai pas l'impression que ça change la taille des caractères non j'ai pas fait la place pour ça non donc c'est beaucoup plus gros si les caractères sont plus gros on va se mettre dans ce mode là comme ça vous y verrez un petit peu mieux quand même voilà vous pouvez changer les couleurs il ya un certain nombre de choses que vous pouvez faire j'ai pas trop joué avec ça pour l'instant on y reviendra plus tard donc on revient à notre iw liste on vous dit d'utiliser un nouveau device en l'occurrence le wlan 0 donc là ça va vous donner alors c'est là où ça devient peut-être différent si jamais vous avez regardé un peu encore une fois là ce qu'on a trouvé à montrer on est on est d'accord c'est un jeu ne cherchez pas le réalisme absolu loin de là le but c'est de s'amuser tout en voilà en ayant un petit côté un peu puzzle game mais un peu plus poussé dans le cas de gréac je vous rappelle que ce genre d'opération dans la réalité dans la plupart des cas c'est illégal et vous êtes passible d'un certain nombre d'amendés de condamnation c'était le petit warning ne faites pas les couillons à vos risques et périls sinon donc dans la liste si je retourne dans le manuel on vous disait de regarder dans les first step rmon qui nous a permis d'activer le monitor mode iw liste pour lister des informations sur les points d'accès autour de vous et ensuite utiliser rreplay alors rreplay il a besoin de quoi il a besoin du paramètre avec le tiré b qui correspond au ssid on va prendre celui où on a le plus de power voilà et il nous demande aussi c'est pas toujours forcément réaliste mais peu importe le ssid pour info là je fais avec l'interface copy paste vous verrez que c'est un peu c'est en train de m'arriver d'ailleurs il va falloir que vous jongliez entre les ctrl c ctrl v ctrl shift c ctrl shift v et sur le mac le commande c commande v c'est pas cohérent et uniforme de partout enfin on s'en sort à l'arrivée donc je vais balancer le rreplay et ce qu'il va faire il se met il se met à la recherche de deux paquets d'acknowledge qui sont la base de ce qui va être utilisé vous verrez derrière pour se connecter alors bien sûr si vous faites de la sécurité réseau vous vous aidez bien que c'est pas exactement le fonctionnement l'idée est là donc moi au début je savais pas trop ce qu'il fallait attendre comme temps combien il fallait récupérer de paquets de hacks et autres je suis passé en l'occurrence par la communauté sur Steam il y avait un guide qui donne des explications un peu parce qu'on est un peu perdu au début je vous cache pas avec le jeu pur et dur et il indiquait que en fonction du pourcentage de réception du signal wifi dans le jeu on a besoin de plus ou moins de paquets je suis pas allé vérifier là pour 37% mais je crois que c'est entre 8 et 9000 donc donc on va attendre je parle 8 ou 9000 effectivement pour voir ce que ça donne en sachant que derrière le fonctionnement là dans le jeu de RIPlay quand vous avez suffisamment de hacks vous décidez que vous en avez assez vous faites ctrl c ça va interrompre le programme et automatiquement ça va vous sauver un fichier qui doit s'appeler file.pkp ou quelque chose comme ça on verra tout de suite derrière qui va être le fichier que vous allez utiliser donc on va en profiter pendant qu'il récupère des paquets d'aller regarder la commande de aircrack puisque c'est la suite de ce qu'on va faire et donc aircrack vous lui filez un fichier filecap qui va être celui qui va être issu de ce qu'on vient de faire et il se débrouille tout seul voilà c'est on simplifie au max ce qui se passe là dedans il va aller hacker le 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 point d'accès que vous avez mis tout à l'heure dans la récupération de vos paquets un petit truc que je vous montre et après chacun fait comme il le souhaite alors comme j'ai grossi voilà le oui j'ai grossi moi aussi mais surtout l'interface vous avez un notepad dans lequel vous êtes invité à noter toutes vos petites informations comme tout à l'heure j'ai jamais eu besoin encore pour l'instant de mon mot de passe d'utilisateur mais bon les infos les infos de votre machine vous verrez après on aura des comptes e-mails des trucs comme ça je vous montrerai le détail il y a des petits fichiers sur votre machine qui existent je sais pas s'ils poseront problème après en mode online c'est les fichiers que vous allez hacker parfois quand vous allez sur la machine de quelqu'un d'autre donc je suppose qu'il faudrait y faire attention vous pouvez mettre les infos là ou faire comme moi je me fais un petit notepad à côté au moins j'ai mon vrai copier-coller qui fonctionne mais bon en tout cas le laisser dans le jeu si vous switchez éventuellement de machine pour jouer ça vous permet d'avoir toutes vos infos et vous pouvez sauvegarder voilà sur votre machine vous faites ce que vous voulez dans votre petit file system voilà je le sauvegarde là voilà on a dix mille hacks on va dire que ça doit être bon ctrl c donc là il vous dit file.cap saved et donc la phase d'après on va faire un aircrack donc là j'ai commencé à taper le nom de la commande si vous tapez tabulation il y a de l'autocomplétion la plupart du temps vous pouvez ensuite lui donner attendez on va faire différemment le nom du fichier directement ce que je voulais vous montrer c'est que la la commande LS fonctionne et je crois que l'option tirer elle voilà fonctionne aussi comme sous un unix c'est intéressant parce que vous verrez quand vous vous connectez à d'autres machines ça vous permet d'avoir les droits de voir les droits sur chaque fichier notamment les droits d'exécution les droits d'écriture ce genre de choses donc c'est le LS-L si vous ne connaissez pas unix c'est le genre de choses à connaître vous avez les infos dans le manuel mais ça voilà vous pouvez jouer sans connaître le fonctionnement d'un unix faudra apprendre ce petit ce genre de petite manipulation n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure si vous en avez si vous en avez pas on continue de fonctionner comme ça il n'y a pas de soucis on va continuer on va faire le aircrack pour avoir l'accès hop voilà on vous dit que on a le mot de passe sting hop je vais le copier ici tout de suite et donc on était tout à l'heure sur le point d'accès voilà tac si vous en avez besoin par la suite notez-le là en sachant que je vous disais voilà c'est le genre d'infos qu'on a tac si je vous le montre ici voilà le fichier gift à partir du moment où vous avez joué au moins une fois si je l'ouvre voilà vous avez le ssid le ssid et le mot de passe nécessaire donc là il m'avait fait cadeau de ah bah c'est intéressant ça d'un ssid qui n'existe pas c'est cool normalement toutes les fois d'avant le ssid collé ça a fonctionné ah c'est marrant ça tiens bref bon toujours utile que ici on va pouvoir aller sur le point d'accès neon voilà et quand il vous demande le mot de passe stings on se connecte et à partir de là on passe à la suite alors la suite normalement c'est là où malheureusement pardon je vais pas le faire mais je vais le sauvegarder c'est la partie où j'arrive pas on peut pas le reset depuis le jeu normalement tout à l'heure quand ça vous ça vous guider ça aurait dû vous guider beaucoup plus au lieu de passer par le manuel ça vous aurait guidé dans la partie wireless et une fois que la partie wireless est terminée un des outils essentiels dans le jeu c'est le mail si je clique vous allez voir par défaut j'ai pas de compte mail en fait donc dans le tutoriel on vous dit d'ouvrir un navigateur voilà search c'est le search c'est leur moteur de recherche dans le jeu il n'y a pas des milliards de choses mais il y a quand même pas mal de trucs et on vous dit de chercher un fournisseur d'email donc vous faites juste une recherche sur mail on vous propose alors ils sont tous équivalents voilà on m'a dit de prendre l'habitude dans un des guides de pas prendre le premier parce que c'était souvent celui qui est utilisé par beaucoup de gens et que dans le mode en ligne on allait essayer d'hacker celui-là en priorité peu importe on est en partie joueur solo je vais tout de suite noter hop comme je fais dans mon test je note les comptes mais vous allez voir je vais vous montrer une fois qu'on aura créé qu'il n'y a pas besoin normalement je dis que je vais chez primit.org pour créer vous allez dans email services on vous dit que vous n'avez pas de compte voilà je donne un autre nom d'utilisateur voilà en me disant si les gens après vous irez dans le jeu il y a du social engineering et autres plus ou moins automatisés c'est assez rigolo vous allez voir je me suis fait une petite liste à côté de de mots de passe que je changerais le jour où je jouerais en multijoueur donc si vous voyez le replay c'est pas la peine d'aller me me chercher des histoires j'aurai changé d'ici là et comme la partie est solo ça ne risque rien voilà et on crée un compte donc là il est il n'y a rien d'autre à faire le jeu en fait simplifie beaucoup de choses derrière il suffit d'ouvrir le client mail voilà et vous avez votre premier email hop on vous dit que c'est ici que vous allez avoir les infos des missions et les échanges ça va être très utile comme vous allez le voir tout de suite derrière vous pouvez aussi en créer si vous appuyez sur le bouton create et vous pouvez faire par exemple du social engineering vous avez différents templates si je clique comme il m'indique là sur login issues c'est là que vous allez pouvoir faire du social engineering d'ailleurs là je vois qu'il y a un cocktail de si on avait quand même lancé la partie tuto derrière c'est assez rigolo je vais tout vous faire dans l'ordre si vous allez voir derrière et on vous dit et oui mais pour pour se plaindre il faut un nom d'utilisateur vous verrez que c'est la mission qui va vous donner le nom d'utilisateur et puis après vous avez les IP de la machine que vous voulez attaquer vous devinez avec le whiz qui est l'administrateur et vous faites animer l'administrateur en espérant qu'il va vous donner les credentials ça marche pas toujours mais il y a des cas où ça fonctionne et on vous dit good luck je vais quand même vous faire hop le vrai on va retourner je vais garder ça dans les settings et vous allez voir donc normalement si vous enchaînez le tuto c'est dommage qu'il ne permette pas le vrai reset vous allez avoir la première mission on va faire reset first mission et vous voyez sur le côté une notif vous avez reçu un email alors vous avez deux emails au départ vous avez ce qui va être la base du jeu vous avez quelqu'un qui vous écrit en disant je vous ai à l'oeil mais on va voir si on peut bosser ensemble je pense que c'est possible si vous copiez l'adresse et que vous allez dans la partie alors c'est vrai que c'est embêtant l'interface de jeu grossit pour faire le stream c'est moins pratique on va laisser un terminal ouvert donc on peut lancer le browser par ici ce que je ne vous ai pas montré c'est que ces différentes applications on peut les lancer depuis le terminal et pour vous montrer que si je mets l'adresse de la personne qui est censée me surveiller on se retrouve dans un endroit très important et vous allez en rencontrer plusieurs ce qui sont les hackshops les hackshops sont les endroits vous allez voir tout de suite où vous allez trouver des missions après donc là on va faire la first mission qui est un tutoriel mais vous avez aussi un job board qui vous permet en fonction de votre réputation d'aller avoir des missions vous avez la partie exploit on y reviendra je pense plus tard il vous donne un petit résumé il vous dit que vous pouvez lister en fonction du type d'outils on simplifie en disant que les outils de base sont liés à une librairie particulière systématiquement il y a une notion de version et de vulnérabilité on verra ensemble il y a du FTP, du SQL, du SMTP il y a ce genre de choses et les exploits peuvent être faits une fois que vous êtes connecté en local sur une machine ou dans certains cas depuis une machine distante et vous pouvez également j'en suis pas arrivé là la plupart des choses que vous voyez là sont utilisables dans le jeu c'est pas obligatoire mais on a un éditeur de code où il y a des API du jeu et on peut écrire ces outils d'automatisation de hack voilà et le dernier point que je voulais vous montrer c'est la partie Tools où vous avez tous les outils de base nécessaires au hack de début mais si vous étiez dans le tuto vous avez reçu cet email qui vous dit vous ne me connaissez pas mais je fais du du monitoring et comme les machines que vous êtes en train d'utiliser et ce que j'aimerais c'est de vous confier une petite mission de test en fait euh donc il vous explique qu'il va falloir trouver les credentials de l'email nkelkes hollywood.net qui appartient à jb nkelkes la machine de la personne vous avez l'adresse IP ici donc vous pouvez soit garder l'email soit vous faire des notes dans le notepad moi je laisse l'email et puis je viens consulter dans l'email les infos dont j'ai besoin mais faites comme vous voulez et on vous donne un dernier conseil c'est d'aller effectivement de trouver des boutiques sur le net pour avoir un certain nombre d'outils que vous n'avez pas encore alors il va falloir distinguer deux choses euh le hack shop que je vous ai montré là qui est le qui sont les outils qui sont pas censés être des outils officiels et si je cherche shop hop et qu'on va sur un de ces shop vous avez les outils comme par exemple nmap http serveur enfin il y a un certain nombre d'outils et vous allez voir c'est passionnant comme ils ont pas permis de simplifier les choses vous êtes obligés de vous taper le chemin à chaque fois puis ils le gardent pas en mémoire donc nmap on va le mettre dans slash bin vous avez le petit onglet qui dit quittez les charges et je vous conseille de tout récupérer on les utilisera ceux là vous pouvez y aller c'est les outils de base hop je peux remonter assez haut aussi alors il est où le slash bin ? là vous voyez en plus il est pas positionné au même endroit à chaque fois c'est un peu casse-pieds je vais tous les récupérer hop il y a des trucs un peu répétitifs qu'ils auraient pu simplifier je pense quand même mais bon mais bon mais bon soit hop close close le http serveur on va le copier aussi enlevé dans bin vous voyez là c'est un peu embêtant d'avoir les trucs qui sont pas classés par ordre c'est pas par ordre de quoi bah voilà c'est par ordre de ceux que j'ai copié ils sont juste là c'est la date où on les met dans le répertoire mais on a pas j'ai pas trouvé de la façon de trier alors je suis peut-être je l'ai peut-être sous les yeux et j'arrive pas à le voir mais non pour l'instant on va faire comme ça c'est un peu chiant de pas pouvoir le classer par ordre alphabétique au minimum là j'ai fait ftp serveur on va faire le chat serveur je me suis pas servi de tous ces outils pour l'instant je sais qu'il faut les récupérer parce qu'il y a au moins là le le nmap c'est sûr qu'il va vous servir tout de suite les autres pour l'instant je sais quoi là par exemple repository serveur vous allez voir on a on a un pseudo os on peut mettre à jour les paquets les choses comme ça et on peut déclarer des repositories notamment d'autres joueurs je sais pas si dans la partie solo il y en a avec bien sûr toutes les blagues j'imagine des gens qui fournissent des codes sources qui en fait viennent vous hacker et ainsi de suite mais on n'en est pas là donc là hop stock.exe on va le mettre là où il y a les outils avec une interface dans le slash usr bin hop et on aura pris tous ceux qui étaient donc au passage on voit que par la suite on va pouvoir quand on aura de l'argent acheter du matériel pour améliorer la machine qu'on a pour l'instant j'en suis pas du tout arrivé à ce niveau là je suppose que ça va vous permettre de hacker plus facilement d'aller plus vite blablabla on verra quand on en sera à ce niveau malheureusement vous avez pas tellement plus d'infos que ce qu'il y a dans cet email mais on va suivre leurs conseils on va faire un whiz sur l'adresse du serveur on voit que Sacha Matono hop est le point de contact donc on va tenter la chance avec du social engineering et là je vous ai dit de pas copier mais en fait je vais être obligé hop parce que sinon j'aurai pas le nom de la personne dont on est censé voilà on va le copier là hop voilà et c'est parti login issues donc on se fait passer pour Gibi Healthness qui aurait perdu je sais pas ce qui s'est passé j'arrive pas à me connecter à ma workstation on me dit que j'ai le mauvais mot de passe qu'est-ce qui se passe je suis sûr de rentrer le bon mot de passe donc là c'est là où vous allez voir qu'on n'est pas alors je suis sûr que ça arrive dans la réalité mais quand même pas très souvent puisqu'on va écrire à ma tonneau cette e-mail en disant qu'on a des login issues vous allez voir je l'envoie et la réponse arrive derrière qu'est-ce que j'ai ouvert comme interface là ? j'ai pas mal d'e-mails c'est vrai que j'ai fait voilà il répond j'ai vérifié l'administrateur répond que le réseau va bien est-ce que vous avez vérifié que votre mot de passe est nickel et bien sûr il vous donne en clair l'utilisateur et le mot de passe dans un e-mail c'est comme ça que le jeu fonctionne au passage vous voyez que là il y a sur mes e-mails si je reselectionne celui-ci il y a une espèce d'icône de cible avec une flèche c'est pour signaler que c'est une mission c'est un e-mail de mission donc vous verrez par la suite qu'il arrivera qu'on vous confie des missions mais que vous n'avez pas encore les outils nécessaires donc il faudra y revenir plus tard ça vous permet de les repérer il faut penser à faire le ménage aussi dans vos e-mails d'effacer ce que vous avez réalisé sinon c'est vite le bazar donc voilà on vous dit précisément ici qu'il faut répondre à cet e-mail avec le mot de passe qu'on vient de trouver je l'envoie et là hop on vous dit comment ça j'ai fait un truc à l'envers c'est ça j'ai mal interprété la mission parce que j'en ai fait d'autres c'est ça ? oh joli bien vu bien vu n'importe quoi donc là j'ai l'info de connexion mais c'est pas ça qui me demande c'est ma faute c'est ma faute on vous demande le mot de passe pour se connecter à l'e-mail là ce qu'on vient d'obtenir c'est les infos de connexion de cet utilisateur sur cette machine bravo 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 donc je ne me félicite pas vous allez voir on va avoir besoin du nom d'utilisateur on l'avait déjà là ici hop vous allez voir pourquoi je mets un arrobase ça va nous servir juste après on copie le mot de passe ouais my bad ouais c'est ça j'avais quand même joué un peu et je me suis mélangé la tête c'est pas très grave et ensuite la mission voilà elle est là alors déjà j'ai pas sauvegardé l'outil Decipher qui me dit de sauvegarder donc on va le mettre dans Réperturbine vous allez savoir tout de suite à quoi il va servir et on me dit qu'on veut sur cette machine donc ce qui va se passer si vous regardez la commande ssh que vous avez on vous dit de faire ssh hop hop et je vais copier ici ce que j'ai noté donc ssh le nom c'est chiant les copier coller vous allez voir vous allez jongler entre ctrl shift cv ctrl v commande c commande v les façons se mélangent bref la syntaxe qu'ils ont choisi n'est pas forcément la syntaxe dans ssh mais vous metz user arrobas password et puis l'adresse ip et le port ce qui me fait penser que j'ai grillé une étape je n'ai pas hop utilisé headmap pour arriver sur les différents onglets c'est pas toujours on fait un coup de headmap sur la machine et on voit qu'il y a deux ports ssh d'ouvert alors c'est pas toujours le cas et après on vous montre derrière l'adresse ip sur le lan de la machine en question là on n'a pas d'objectif de machine précise donc on va voir avec lequel on arrive à se connecter tout ça pour dire qu'on va pouvoir tenter une connexion ssh sur le port 22 hop ah oui oui copier-coller qui n'a pas marché c'est juste le c'est un des points pas sympa sympa c'est quand même pas génial le copier-coller voilà et sur le port 22 voilà alors on a fait notre première connexion on vous dit qu'il y a des infos à connaître les connexions remote ne peuvent se faire que à travers le terminal vous verrez que plus tard en plus de la commande ssh vous pouvez vous connecter à des machines distantes autrement quand vous vous connectez vous allez pouvoir naviguer le file system lancer des fichiers bien sûr en fonction des permissions de l'utilisateur que vous avez on peut aussi alors c'est voilà un petit raccourci sympa qu'ils font sans vous prendre la tête à faire du tuning d'application enfin bref on peut lancer des commandes visuelles ce que je vous montrerai tout de suite derrière et d'ailleurs je vous le montre parce que c'est dans le tuto je suis ici je suis sur la machine connectée en distance et je lance la commande file explorer .exe on fait next et donc on peut naviguer les fichiers de la machine distante comme ça il est recommandé c'est que vous recopiez l'utilitaire scanlan sur la machine distante en fait là on va pas en avoir besoin mais je vais vous le montrer pour pour que vous compreniez l'intérêt l'intérêt du truc il va falloir que je relance un autre file explorer sur la machine locale c'est pas grave ça vous permettra de mapper un peu le réseau et de savoir un petit peu le réseau sur lequel vous êtes puisqu'en fonction des missions il va falloir aller dans des machines particulières vous allez accéder au réseau par une machine parce qu'il y a une vulnérabilité sur une des machines et vous allez par rebond naviguer dans le réseau distant pour arriver jusqu'à votre objectif donc je vais vous montrer comment on va copier le scanlan et on vous conseille bien sûr de scanner les adresses publiques avec endmap pour savoir un petit peu ce qui est existant ça vous donne des infos je suppose que vous avez vu tout à l'heure qui sont pas forcément les infos dans un map classique voilà comme par exemple les machines sur le LAN mais vous allez voir plus tard on arrive à obtenir des infos que vous auriez pas avec un map classique ça n'est pas grave et on vous dit d'aller regarder scanlan dans le manuel voilà et après il va y avoir la partie qui pour l'instant n'est pas dangereuse donc je vous le montre derrière où on va essayer d'éviter de se faire gauler par les autorités est-ce que je vois voilà je l'ai ici je lance mon file explorer en local il y a sûrement d'autres façons de le faire mais on va le faire comme ça voilà on va dans mon répertoire slash usr bin et il nous dit de lancer scanlan hop je vais le copier vous voyez sur la fenêtre de la machine remote voilà et ici soit je lance depuis le terminal connecteur remote soit le file explorer étant déjà connecté on peut le lancer donc là c'est là où la résolution que j'ai changé pour vous faire le stream et c'est un peu embêtant parce que là ça devient plus compliqué de visualiser toujours est-il que vous voyez que le réseau sur lequel on est à différentes machines vous avez des éléments qui vont être des routeurs alors il faut savoir que dans le jeu ce qu'il considère comme étant des routeurs ce sont des routeurs avec des points d'accès à chaque fois wifi sinon vous avez ce qu'il appelle un hub qui n'a pas plus d'infos c'est juste pour raccorder des éléments vous avez éventuellement des ordinateurs sur ce réseau on peut montrer voilà ce qu'il y a dans le sous-réseau correspondant on peut montrer alors la ghetto et c'est déjà fait bref vous pouvez récupérer un certain nombre d'informations on a des ordinateurs différents ça je crois que c'est plutôt le symbole quand c'est des serveurs avec des outils dessus ça c'est plutôt des machines et vous voyez par exemple le petit symbole c'est pour indiquer que vous avez un shell qui est actif ici donc je suis sur cette machine donc j'en sais rien là c'est pas le cas de cette mission mais voilà par exemple dans certains cas vous allez j'ai pas encore fait ce genre de choses mais il y a des caméras et une fois que vous avez hacké les caméras vous voyez ce que la caméra voit et dans certains cas ça vous permet de récupérer des infos de social engineering par exemple voilà l'outil scanlan qui ne sera pas utile dans le cas présent j'aurais dû laisser ouvert mon file explorer voilà on va le faire comme ça je laisse le distant à gauche le local et donc l'objectif c'est de hacker le mail de la personne donc sachez que normalement les machines dans le jeu pour l'instant que j'ai rencontré ont toutes y compris la mienne un répertoire config qui va contenir tous les comptes mail et les comptes bancaires donc si je vais chez moi j'ai aussi vous voyez si j'ouvre mail txt j'ai les infos qui correspondent aux comptes mail et pour l'instant j'ai pas de comptes bancaires on ira tout à l'heure créer ça on veut les infos d'email et donc vous voyez que j'ai ici l'utilisateur mais le mot de passe n'est pas en clair d'où l'intérêt de l'outil qui est dans l'email de mission Decipher qui va vous permettre de décoder ça le Decipher en question je vous fais gagner deux minutes ça se base sur un fichier donc on va copier sur ma machine locale le fichier mail on a plus besoin de rien sur la machine distante avant de se déconnecter on va voir s'il n'y a pas de lien ici le tuto vous dit attention de ne pas se faire attraper ah merde la fenêtre est un peu trop haute zut bref le haut vous explique qu'il peut y avoir des administrateurs actifs sur les machines que vous hackez et s'ils voient qu'il se passe des activités qui ne leur conviennent pas ils peuvent commencer à essayer de vous tracer et remonter jusqu'à vous en sachant que dans le jeu ça ne m'est pas encore arrivé mais si vous vous faites attraper par les autorités parce qu'un administrateur vous a dénoncé c'est game over donc il faut éviter de se faire attraper il est souvent recommandé d'aller effacer ses traces dans slash var slash system log où il y aura des traces de votre connexion ou de vos activités et a priori il se passe aussi des choses dans slash etc dans certaines missions voilà donc il faut aller faire du ménage derrière vous et c'est dommage parce que attendez je vais repasser hop deux secondes hop dans une taille plus réduite pour récupérer la fenêtre de tutoriel hop sinon on va pas y arriver et je reviens à 110 pour que vous voyez mieux voilà hop et j'aimerais bien qu'il enlève cette notif là pour qu'il la laisse bref ça y est il l'a enlevé on enlève celui-là et voilà est-ce qu'il me reste le tuto il est là voilà euh ah bah le tuto il me demande d'être connecté alors on va rester connecté j'avais pas coupé la connexion voilà c'était ça il vous demandait de lancer file explorer et on vous dit non pardon excusez moi de lancer logviewer il faut tout lire hein Thierry il faut tout lire je vais vite me faire plumer moi parce que logviewer par défaut va aller regarder le fichier système log dans var ouais il vous le dit sinon ah non il dit de le faire par le ah si c'est bon donc là on voit la trace de ma connexion je peux l'effacer si je suis route je n'ai pas les permissions dessus et ça je pense qu'on doit pouvoir le voir avec le file explorer justement si je vais dans alors c'est déjà étonnant qu'on vous laisse y aller mais si je fais ici properties euh vous voyez que on est en read only euh pour euh alors je sais pas si groupe 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 il l'a pas montré en tout cas on a pas les droits d'accès et c'est tout à fait logique donc si je vais faire la totale du tuto ils nous disent de double cliquer voilà donc ça l'ouvre dans logviewer j'avais anticipé dans l'autre sens euh c'est important de regarder les traces il y a deux types de traces il y a des traces actives des traces passives euh et en fait il y a la capacité il y a des on va dire des horaires dans le jeu euh et en fait euh ça salut Philippe j'avais pas vu que tu t'es connecté oh ah j'attaque pas fort non non j'avais dit que je j'ai découvert ce jeu il y a pas longtemps c'est un jeu de hacking plutôt plutôt un peu proche de ce qui pourrait se passer sur des vraies machines euh et donc dans les traces il y a différents types de traces et euh si vous pouvez repérer si l'administrateur est connecté ou pas et ben c'est plus ou moins risqué euh on a un programme qui s'appelle admin monitor qui va permettre de voir si euh vous avez un administrateur euh qui est présent et euh ça vous permet de savoir si euh et ben il a repéré une trace passive et qu'il a lancé une un traçage plus actif donc vous verrez on va aller le chercher c'est dans le hackshop hein on va aller récupérer tous les outils dans le hackshop tout à l'heure ça fait partie des outils qu'il faut lancer dès que vous vous connectez en remote là j'ai suivi le tuto mais euh normalement vous le lancez euh euh c'est euh recommandé d'aller regarder la section trace système pour mieux comprendre ce qui est tracé et comment l'éviter euh voilà c'est ce que il nous donne des explications de ce qui est vite tracé je sais généralement c'est quand on on obtient un shell avec l'adresse IP ou on efface un fichier il y a des traces de ce type là euh euh si voilà il vous explique que l'admin monitor s'il vous met un warning c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé euh et surtout n'effacez pas tout euh parce que ça va créer justement si vous effacez le log ça va en quittant créer une trace qui dit que vous allez être un petit peu violent avec les avec les logs et vous allez vous faire golly alors c'est chiant dans ce mode là parce que du coup je peux pas vous montrer de la fenêtre entière à chaque fois le temps de finir le tuto je vais être obligé de réduire à nouveau la fenêtre tant pis sinon vous ne verrez pas tout l'écran c'est un peu dommage voilà hop vous pouvez fermer la fenêtre je vous remercie on peut rebasculer en augmentant la taille de l'écran bon c'est assez lisible si vous êtes sur un écran hop voilà voilà il faut attendre que la notif s'en aille comme tout à l'heure j'ai grossi l'écran tac et voilà donc là ben pour cette mission vous pourrez pas faire le nettoyage derrière vous c'est moche on espère que on sera pas gaulé à cause de ça on quitte la connexion remote et ce coup-ci sur notre machine en local je vous rappelle qu'on a copié alors vous pouvez le voir avec le file explorer là le fichier mail.txt mais vous pouvez le regarder avec ls ici et on va lancer le decipher sur le fichier mail.txt donc c'est là où je vous ai montré tout à l'heure dans le hack shop pardon dans le shop normal on peut améliorer la machine ça vous permet de il simule la lenteur de la machine en fait en fonction de ce qui est censé être votre machine actuelle petite info au passage en haut à droite là sur votre profil en fonction des missions que vous avez réalisé votre niveau d'expérience votre niveau va augmenter votre expérience va augmenter et vous verrez qu'après alors pour l'instant moi j'ai eu que des missions de hack mais il y a des missions entre guillemets de bad guy et de good guy et ça va vous faire un karma positif ou négatif en sachant que plus tard dans le jeu en fonction du niveau atteint de karma d'un côté ou de l'autre il y aura des missions spéciales d'un côté ou de l'autre voilà donc en gros vous pouvez faire des parties dans un sens ou dans l'autre voilà il a décodé le mot de passe ce coup-ci c'est bien celui que nous allons envoyer à notre commanditaire ici donc j'avais mal répondu tout à l'heure mais voilà et là tout de suite il vous dit si vous voulez travailler allez visiter le site 209 53 hop qu'on va copier tout de suite et qu'on va aller visiter tout de suite hop donc là vous avez en fait un un deuxième hack shop en fait donc si on va noter ici ça en a le plus besoin c'est la mission elle est terminée hop hop alors je l'appelle hack shop mais il y a aussi le le job board bien sûr mais si vous vous rappelez bien hop ici j'avais i'm watching you avec une autre autre adresse IP et si je vais dans le browser et que je vais là voilà j'ai aussi un hack shop alors je n'ai aucune idée actuellement des différences entre les deux je pense qu'au niveau tools on a les mêmes hop ouais on a les mêmes mais peut-être qu'au niveau des exploits disponibles peut-être qu'il y en a plus je sais pas bon on va rester sur le dernier qui nous a contactés et alors voilà phase moins rigolote on va se récupérer des outils alors à partir de là vous êtes sur le hack shop ça coûte normalement de l'argent euh sauf que vous voyez là pour commencer le jeu vous avez des coupons qui vous permettent d'avoir gratuitement les premiers outils et vous allez voir toc c'est là bon c'est pas toujours ça c'est pas très très bien fichu c'est à dire que je suis censé aller sauvegarder ici le admin monitor et là il me dit ah vous avez pas de bank account il aurait pu me le dire dès le début donc c'est pas très grave euh c'est comme pour le mail vous allez faire une recherche de banque on va aller à la keycorp.org donc pareil je vais le noter dans mon petit fichier voilà vous posez pas de questions je l'écris en markdown il y a personne qui me le demande c'est moi voilà voilà et une fois qu'on est là on va faire un register il va automatiquement savoir que vous avez pour l'instant une et une seule adresse d'accord ? mais ça c'est pas d'ailleurs je l'ai pas je l'ai pas noté correctement ici non ça arrive même je sais pas si on en a besoin à un moment donné je m'en rappelle plus bref voilà je vous le mets là comme ça voilà pour lui il a noté cette adresse histoire d'avoir un petit truc sympa qu'est-ce que j'ai d'autre là parce que je m'en suis tapé des vous pouvez faire des tests on a pas le droit de faire tout ce qu'on veut avec les si vous mettez des c'est limité au caractère alphanumérique je crois dans le jeu c'est pas très grave hop donc là il me dit que je vous mets le mot de passe on s'en fout y67b majuscule s parce que ça je crois que je peux pas le copier p z e voilà donc ça sera mon compte mais en fait il est sympa si je fais login ah bah tiens login mot de passe c'est déjà renseigné peut-être que je peux le copier là pour être sûr de pas faire de typo ah d'accord hop tout ne fonctionne pas comme dans un OS ctrl s par exemple ne fonctionne pas faut cliquer activement et voilà et vous voyez que j'ai créé un compte j'ai un compte certes mais on est samedi 1er janvier et bien au 1er février je leur devrais 50 dollars de gestion bancaire donc il va falloir faire quelque chose il va falloir et bien ramener de l'argent hein sinon on va pas s'en sortir comme ça donc pour ce faire on va retourner hop je sais plus sur lequel j'étais le dernier c'était hop bon on va noter celui-là je l'avais mis dans le notepad le premier non j'avais pas mis les deux hack shop donc on va noter les deux je sais pas si ça sert mais on ne sait jamais hop voilà 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 Mister Confiance qui fait un backup salut Fixelab voilà c'est juste j'ai découvert c'est pas récent hein ça date de 2017-2018 j'ai découvert le jeu Gréac qui reste un jeu mais dans la vraie vie ne faites pas ça chez vous bien entendu euh je ne le répéterai jamais assez je ne peux pas être responsable si vous faites gauler à faire des bêtises euh celui-là on va le garder parce qu'il y a l'email mais sinon je vous conseille les missions terminées d'effacer vos emails ça sera moins le bazar euh ce qu'on va faire pour l'instant ouais j'ai les coupons on va les utiliser donc Decipher pas la peine de griller un coupon pour ça puisqu'on l'a déjà d'ailleurs il vous le dit il le sait euh on va récupérer un petit peu tout ça comme ça quand on en aura besoin on les aura sous la main donc là c'est pareil c'est pas la phase la plus rigolote surtout avec l'écran à cette taille là le fait de retomber à chaque fois pas sur le dernier répertoire ouvert c'est un petit peu casse-pieds mais heureusement on n'a pas à le faire trop souvent je suis sur scan router on va récupérer le sniffer après je suis pas allé suffisamment loin dans le jeu euh au début tant que vous avez pas trop je pense de réputation et d'expérience qui est sympa avec vous et je pense qu'après ça se complexifie et qu'il y a des admins qui commencent à être connectés j'ai pas eu le problème pour l'instant mais j'imagine que ça viendra euh petit à petit et donc il faudra passer à la phase 2 c'est-à-dire ne pas lancer vos hacks depuis depuis vos machines mais il y a un système où on peut louer des machines faire des proxys ce genre de choses donc euh on verra quand on en arrivera là probablement que je me serai fait gauler et là depuis tout à l'heure je copie au mauvais endroit super 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 tac c'est pas euh hein le fait que ça ne soit pas classé aussi c'est un peu dommage on va dire minimum mais il faut dire casse bonbec et j'en suis à airshell ok du coup on va s'ouvrir hop deux file explorer pour déplacer les fichiers ça je pense qu'on doit pouvoir le faire j'espère parce que je l'ai fait en remote tout à l'heure donc là ça va être hop je les ai mis par erreur on en ouvre un second dans bin hop pour les applis sans UI hop 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 et hop hop on va voir hop si je peux j'ai pas essayé là on peut pas en sélectionner plusieurs là hop hop c'est pas un déplacer on y'a pas le choix non plus voilà un petit peu plus propre Et puis il nous reste, on va finir de récupérer ce qu'il nous propose. Crypto SO, je crois que je l'ai déjà. Donc là, a priori, c'est pareil par convention, ça va dans le répertoire libre. Crypto SO, je ne vais pas l'écraser. Et par contre, celui-là, je crois que je ne l'ai pas. Ouais, effectivement, voilà. Voilà, et ce sera tout en termes d'outils. Yes. Voilà, donc là, on a les outils officiels qu'on a pris dans un shop classique. Maintenant qu'on a fait notre première mission, on a récupéré des outils du Hackshop. Et là, vous allez avoir donc des missions, récupérer un fichier distant, trouver et effacer un fichier distant, ce genre de choses. Et puis vous avez à chaque fois la réputation qui est indiquée ici. Et on a un certain nombre de missions différentes. Donc on peut refaire une mission de Credential, mais ça c'est un peu ce qu'on a vu déjà dans le tuto. Et on va essayer, voilà, il y en a plusieurs, on va les essayer. Les academic change. En fait, il va s'agir d'aller se connecter sur les machines d'une université et d'aller changer les notes d'un individu. Et si ça fonctionne, bien sûr, on touche une certaine somme. Donc on va voir si celle-ci fonctionne du premier coup. Vous allez vous rendre compte rapidement qu'on ne peut pas tout faire du premier coup, puisqu'il y a parfois des problèmes d'outils qui ont des prérequis que vous n'allez pas pouvoir avoir dès la première mission. Donc j'accepte la mission, ce qui me fait un petit email ici. Évidemment, un peu chiant les focus là. Voilà. On me dit que le client veut qu'on change ses notes. On doit se connecter sur cette adresse pour une adresse qui est celle-ci. Et si vous n'y arrivez pas directement, on peut passer par l'ordinateur d'un des professeurs. Le record à modifier, c'est celui de Celis Tiona. Et il faut augmenter d'au moins un point les mathématiques. Très bien. Donc on commence. On prend l'adresse IP. On part sur le terminal. Hop, que je peux... Merde, pardon. Nettoyer. Je ne sais pas où le mettre pour que vous le voyez mieux. Mais bref, on va faire comme ça. On commence par un petit endmap. Ouais, ouais. Faire tout ça pour un point, ouais. Ah 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 ah. C'est le titi sauvage qui fait du gaming. Donc là, on voit que la machine qu'on doit attaquer... Oula, celle-là de mission ne va pas être simple tout de suite. Bref. Tout ce qu'elle a d'ouvert, c'est un service HTTP sur le port 80. On vous indique qu'on est en version 1.0.0. En sachant que ce genre de truc, après, c'est plus, je crois, en multijoueur que ça va évoluer moins en solo. Bref. Et on atterrit sur le LAN. Alors, on n'est pas sur le bon LAN. Donc il faudra faire, je pense, un rebond éventuellement. On va voir. Et donc là, à partir de là, une des possibilités, moi, que j'ai trouvées, c'est... Alors, avec l'expérience, il paraît qu'on peut écrire ses propres scripts. Mais dans un premier temps, moi, je n'ai pas encore le truc. On va passer par les exploits. Les exploits, vous cherchez ce que vous cherchez à attaquer. Donc toujours les petits raccourcis du jeu. J'ai un port HTTP ouvert. Donc on va faire une recherche sur LibHTTP. On a vu qu'on était en version 1.0.0. J'ai le soleil sur l'écran, j'y vois moins bien. Je fais une recherche et là, il me propose un certain nombre d'outils pour agir sur du HTTP. Donc ça peut être, voilà, réussir à avoir un accès à Slash USR Bean, récupérer le fichier ETC Password, ce genre de choses. Là, dans un premier temps, j'aimerais quand même, si possible, me connecter et obtenir un shell. Donc je vais prendre là le config BA. Si je clique dessus, ah ben c'est cool ça, très bien. Donc là, pour l'instant, j'ai encore des coupons, c'est pour ça, sinon ça m'aurait coûté 100 dollars. Ça vous permet, si la cible a une LibHTTP de version 1.0.0 ou supérieure, d'avoir un accès route. Donc c'est exactement ce que je veux. Je vais récupérer le fichier, puis je vais vous montrer d'autres outils. Hop, donc je vais le sauvegarder. Je vais essayer de ne pas mettre le bazar ce coup-ci. Je vais me faire un répertoire Tools, puis je mettrai dedans les outils. Il s'appelle config BA. Alors après, il y a deux possibilités pour... Parce que quand j'ai joué un peu, j'ai regardé comment on faisait les autres joueurs, c'est vite le boxon. L'outil n'étant pas explicite sur ce qu'il fait. Vous pouvez renommer l'outil, ou vous faire votre petite fiche en disant ce qu'il fait à chaque fois. À ma modeste échelle, pour l'instant, encore une fois, j'en ai pas eu tant que ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je les classe par ce que ça me donne comme accès et par où ça passe. Donc je veux un shell. Et ça passe par HTTP. Si j'en ai besoin de plusieurs, je renommerai au fur et à mesure en fonction de ce que ça fait. Je peux rajouter que ça passe par la lib 1.0.0. Je le sauvegarde. Hop, on va le mettre de côté. Donc c'est fini, voilà. Je voulais vous montrer peut-être celui-là, on s'en fout. Voilà, j'en prends un au hasard, qui vous permet normalement d'accéder au fichier ETC Password. Merci Aurélie pour cette excellente vanne. Steph, si tu passes sur le replay, et sinon je te le redirai lundi. ETC Password, c'est un peu ETC Passport, ou c'est pour les gens qui ont des problèmes de passeport périmés, ou... Donc bref, ça vous met les permissions que ça va vous donner, et ça vous indique, dans certains cas, ce qui est requis. Et voilà, par exemple, là ça demande qu'il y ait au moins... Enfin, qu'il y ait n'importe quel utilisateur connecté sur la machine cible, et qu'il y ait un port forwarding de configuré. Ça peut être dans certains cas, d'avoir quatre utilisateurs sur la machine, enfin ça peut être des conditions. Et parfois les conditions font que dans la mission où vous en êtes, vous ne pourrez pas ce coup-ci. Il va falloir continuer dans le jeu à avancer pour obtenir un outil différent, ou le scrypter vous-même. Donc voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles on peut tomber. On a notre outil. Et revenons à nos moutons, que j'ai appelé... Que j'ai appelé Shell HTTP 1.0, et on va essayer d'attraper notre adresse IP. Alors avant, pardon. On vous l'a quand même signalé tout à l'heure à plusieurs reprises. Hop, j'ai un autre terminal là, voilà. Toujours lancé... Ah, il n'est pas enregistré, je ne l'ai pas mis au bon endroit ? Vous allez voir que je ne l'ai pas copié. Toujours lancé le admin, qui surveille qu'il y ait un admin. C'est le seul que je n'ai pas copié tout à l'heure, c'est ça ? C'est le seul que je n'ai pas copié. Ce n'est pas grave, on retourne dans les tools, et on récupère Admin Monitor. Je le copie là, save. Puis on va l'ouvrir dans la foulée. Voilà. Admin Monitor, toujours visible. Comme ça, si jamais un admin passe sur la bécane, vous le saurez. Et on lance alors, popopom, sur le port 80. Voilà. Can't find meta exploit library in the slash lead pass or the current folder. Hum, super. Ça, je ne l'ai jamais eu. Génial, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est parce que... On va essayer autrement. Est-ce qu'il veut que je mette le bazar dans mes fichiers ? Peut-être. On va le copier dans... Avec tous les autres outils. Est-ce qu'il a des... Est-ce que j'ai RM, disons. Ouais, ça a l'air. Je le tente parce qu'il n'y a pas toujours tous les outils non plus. Donc là, je l'ai effacé. Hop. On va le lancer comme ça. Ah mince. Can't find meta exploit library. Ah bah alors ça... Ça, je suis bien, bien banane parce que... Parce que je ne l'ai jamais eu, ça, tout bêtement. Ça, je ne l'ai jamais eu. Formidable. Et j'ai installé tout le reste pourtant. Ah, je ne l'ai pas copié au bon endroit. À tous les coups, c'est ça. Vous voyez, là, il est ici. T'as bien fait de fermer ton file explorer, Thierry. Si je vais dans mes libres. Je n'ai pas le meta exploit. Mais est-ce que je l'ai copié ailleurs par erreur ? Avant de le racheter une deuxième fois. Non. Ok. C'est donc moi qui n'ai pas fait le truc jusqu'au bout. My bad. Donc il me signale que je n'ai pas la librairie. Mais il a raison. Il a raison. Hop. J'ai encore des coupons. Profitons-en. Ça ne va pas durer. Et dans le répertoire libre, je mets... Vous savez, la convention, le .so dans le répertoire libre. On va voir ce que ça donne. Oh, elle est pas mal, celle-là. Not enough free space on the hard disk. Ça ne m'était jamais arrivé encore. Eh, c'est bon, ça, d'être en live. Ok. Qu'est-ce que je peux faire comme place sur le disque ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors déjà... Est-ce qu'il y a un truc genre DF ? Comment on connaît la taille de son disque ? Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas assez de place sur mon disque. Mais je le sais comment, monsieur. Memory usage. Mais ça ne me parle pas de disque, you need the edge. Bon, alors. Non, il n'y a pas. Alors, je vais que tu cliques, ça ouvre. Peut-être là-dedans. Je ne vois pas ce que ça... Ah, si, ici, peut-être. HDD. Il me dit que j'ai... Ah oui, d'accord. J'ai déjà 346 mégas à l'utiliser, qu'il me reste 4 mégas. Ok. 4 mégas. Parce que j'ai copié tous les outils que je n'en avais pas besoin tout de suite. C'est ça ? Bien joué. J'aurais dû attendre avant de récupérer tout le reste. Eh bien, on va faire de la place, je ne sais pas comment. Déjà. Alors, j'imagine que ça ne tient pas beaucoup de place, mais... Je n'ai pas besoin du truc de tout à l'heure, là. Le mail.txt. Ah, j'ai le file.cap, la file.cap, qui va peut-être... Oui. Je ne peux pas effacer mon propre fichier. Ah, je l'ai copié avec les droits de l'utilisateur distant. Ah, c'est bon, ça. Alors, si j'efface ce fichier, que je retourne là-dedans, et que je lui demande, dans les préférences, le disque. 5,5. J'ai libéré 1,5. Ok. Ok. Est-ce que ça suffit ? Suspense insoutenable. Je n'ai pas la taille avant de le télécharger, donc je ne sais pas ce qu'il faut comme taille. Sinon, je dégagerai une autre librairie que je reviendrai remettre après. Ça a l'air bon. Oui, c'est bizarre. Il faisait 4,5 et j'avais 4 tout à l'heure. Donc oui, la machine est à la gueule. Ok. Super. Super, super. Alors. On a inventé à vouloir lancer le shell HTTP. On va y arriver, hein. Success. Je suis donc connecté en route sur la machine. Donc rappelez-vous de lancer LogViewer. Vous allez sur la trace suspecte. On l'efface. Ce que je ne sais pas. Tiens, tiens, tiens. Ça, je n'ai pas faite celle-là. Attendez, on va faire un peu de place pour que j'arrive à accéder à ce qu'il y a dessous. Est-ce qu'on a un truc genre YvesConfig ? Ouais. Et mon adresse IP, c'est 151.242. Ouais, donc ça, c'est moi aussi. Donc ce n'est pas la peine qu'il voit que je me suis connecté. C'est mieux. On va essayer de ne pas l'oublier. Je reviendrai vérifier à la fin. C'est des fois qu'il y a une vérification aussi du fait d'avoir de l'activité dans le... Quelqu'un qui lance le LogViewer. Donc, nous sommes connectés en route. J'ai complètement oublié la mission. On y retourne. Modifier les Academic Records. Je ne suis pas forcément sur la bonne machine, mais... Mais la petite blague, c'est que pour modifier... Alors là, je triche un peu parce que je sais qu'il y a un outil qui s'appelle Students... Alors, suivant l'émission, quand c'est de la modification de notes d'étudiant, vous avez souvent un Students Viewer qui se connecte à la base de données qui vous permet de modifier les notes. Et sinon, vous avez aussi du SQL. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait en SQL. Et il faut modifier Celis Tiona en mathématiques. Celis Tiona, augmenter au moins de 1. Eh bien, on va lui mettre 7,3. La petite blague ici, c'est qu'il faut sauvegarder. Voilà. Donc là, normalement, je pense que c'est bon. Et ne perdez pas de temps à chercher. Je ne savais pas comment la mission finissait. Moi, je lui envoie Done. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Mais il te répond quand c'est bon. Et il dit qu'il est satisfait. Et j'ai reçu l'argent. Juste un dernier truc avant de quitter. C'est d'aller voir dans le Log Viewer. Non, il n'y a pas eu de traces d'activité là-dessus. Tout va bien. On peut faire Exit. Voilà. C'était pas trop beau. Donc, accessoirement, on était le samedi soir à 22h. Il n'y avait peut-être pas d'administrateur. Connecté. Donc, ce que je vous conseille, une fois que c'est fait, c'est d'effacer le mail de la mission. Pour ne pas embourber votre truc. J'ai gardé le premier parce qu'il y avait une adresse mail que je voulais garder. Et puis, vous allez continuer comme ça, en fait. Vous allez aller de Job Mission en Job Mission. Ici, voilà, on a fait une mission. La mission initiale plus cette mission-là. Parce que je crois que c'était les premières. C'est 200 points d'expérience à chaque fois. Et vous voyez que la deuxième m'a apporté moins 15 points de karma. On glisse du côté obscur de la force. Et on peut continuer comme ça. À jouer. Et ainsi de suite. Bien, le bonjour, monsieur Gouze. Bah écoute, j'avais fait le tuto. J'avais fait la première mission. Je ne pensais pas continuer très longtemps là-dessus. Mais on va rester deux minutes si vous êtes encore là. Si vous faites les curieux, c'est Greyhack, le jeu. C'est un jeu. Je le rappelle encore une fois. Ne faites pas ce genre d'activités illégales. Elles sont illégales, les activités que vous voyez dans le jeu. Et l'autre chose, c'est comme c'est un jeu, ça ressemble à la réalité. Mais il y a plein de simplifications qui sont faites dans le jeu. Alors, ce n'est que le début, ce genre de mission et tout. Je sais que par la suite, on va louer des machines pour se monter des proxys, pour cacher ses propres traces. Si jamais vous avez un administrateur qui déboule, il faut couper le Wi-Fi. Puisqu'en se reconnectant, ça donne une autre adresse IP. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer tout de suite. Parce que est-ce que c'est en changeant de... Est-ce que c'est en changeant de point d'accès ou en remettant le même, c'est pareil ? Donc là, on a cette adresse IP. Ici, dans le notepad, est-ce que j'avais noté au début quand on l'a réacqué ? Oui. Donc je peux me déconnecter. On peut couper le Wi-Fi. Si je remets le Wi-Fi et que je retourne me connecter sur le même point d'accès et que je me reconnecte, est-ce qu'il me donne une autre adresse IP ? Non, il donne la même. Donc attention, à moins de trouver une astuce pour renouveler votre adresse IP, ça veut dire qu'il faut penser à hacker d'autres points d'accès. C'est un peu dommage, du coup, parce que j'avais des parties où, quand j'ai testé au début le jeu, j'avais 5 ou 6 points d'accès, donc on pouvait switcher de l'un à l'autre. C'était quand même plus sympa. C'est pas grave d'ailleurs d'autres astuces pour purger son adresse IP. Bon, on va refaire une petite mission, alors, puisque nous avons la Migos qui est arrivée entre-temps. en réputation 0, on a une mission de Credential. Qu'est-ce que j'ai fait de différent ? J'avais testé. Bon, on va faire une autre mission. Hop, Credential. Hop, on va accepter la mission. Toujours pareil, on se retrouve avec un email de mission. L'adresse. Il veut les logins Credential de n'importe quel utilisateur sur cette machine. OK. Ça fait pas beaucoup d'infos. On va voir si on peut hacker le truc ou pas. Avant que j'oublie, vous vous rappelez tout à l'heure, la machine, elle était un peu juste. On va aller dans un Regular Shop. Et, au-delà des outils officiels, on va regarder les disques. Alors, le mien de disques, tout à l'heure, qui était déjà à la gueule, on a un disque HDD de 350. Et, ici, ah ouais, ah ouais, ça coûte vite des ronds. Ah, il y a un degré de qualité du disque, en plus de sa vitesse. OK. Donc, je pourrais avoir un disque d'une qualité moyenne, assez rapide. Oui, je pense que j'ai, je sais pas comment... Ah, j'aurais dû noter l'adresse IP de... On va le faire tout de suite. Regardez, pour pas se paumer dans tout ça, on va faire, si je veux aller consulter ma banque, c'est celle-ci. Hop. Pour faire le login, on a tout ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, j'ai 220 dollars. Vous avez dans le navigateur, vous pouvez rajouter. Hop. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas éditer. J'aurais bien aimé marquer, je sais pas, banque ou des trucs comme ça. Et, le hack shop sur lequel on était tout à l'heure, c'est celui-ci. Voilà. Je peux le mettre aussi dans les raccourcis, ça évite de le chercher à chaque fois. Et, voilà, c'est moins important, mais, on va se mettre aussi sur un dé. Tiens, c'est marrant parce qu'ils l'en génèrent à chaque fois. Ah non, ils sont pas dans le même ordre. Ok. Hop. Je vais aussi le mettre en favori, comme ça, je l'ai. Voilà. Je chercherai pas 40 fois. Donc, j'ai 220 dollars. 220 dollars. On peut pas acheter tout ce qu'on voudrait, mais on peut acheter un disque un peu plus gros pour pas être coincé en termes d'espace parce que j'ai peur que ça soit rapide. Pas trop trop pourri. Là, celui-là, il a l'air pas mal et pas trop cher. Sinon, le méga disque est un peu plus gros en qualité 10 sur 10. Mais 248, donc il faut encore faire une mission. Il faut que je garde de 50 dollars pour la fin du mois pour pas se faire éjecter. Ok. Donc là, pour l'instant, sur ce shop, j'ai que du HDD. Ok. Après, les processeurs, c'est pas le même tarot. Effectivement. Et après, il y a le GPU parce que j'imagine que les outils qu'on utilise sont censés utiliser GPU. De la RAM. Ah ouais, il va falloir des sous. C'est un peu trop réaliste. De la lime. Ah oui, parce que j'imagine que ça doit avoir un lien. Ok. Ah d'accord. Et en plus, les cartes-mères, elles ont un certain nombre de slots. Plusieurs slots CPU, visiblement. Ok. Un max de RAM possible, et ainsi de suite. Ok. Est-ce que c'est une bonne idée tant que je suis pas coincé ? Ouais, là quand même, les 4 mégas, c'était quand même abusé. On était vraiment coincés. J'ai vu qu'il y en avait un d'un coût raisonnable de disque, celui à 84. 84 ou 105. Il est plus gros mais 5 sur 10, je sais pas si ça va se dégrader. Sinon j'ai un 600, c'est encore dans mon budget. Allez, on va prendre celui-là. Ah bien, le hardware est installé sous 12 heures, donc j'ai bien fait de faire la commande, sinon on peut vite se retrouver coincé. Effectivement. Ah non, ready to be installed. Ah bah c'est cool. Il faut que j'aille faire quelque chose ou pas ? Hop, on va aller voir. non, j'ai toujours l'autre disque. Donc il est ready to be installed mais pas encore. Ok, on va attendre le message, c'est pas grave. Ok, alors, comme tout à l'heure, hop, on va garder le admin monitor, l'adresse IP de la machine qu'on vise. Alors ce coup-ci, on a... Ok, donc là c'est l'application, enfin l'application, je crois que ça doit correspondre en réalité, ça correspond au port générique du MySQL, le port par défaut. Bref, c'est une base de données employées et on a toujours du HTTP comme tout à l'heure. On va dire que ça tombe bien parce qu'on a toujours notre... Je suis bien tombé là dans cette partie parce qu'il n'y a pas de prérequis sur celui-là. Donc ça devrait permettre des hacks plus rapides. Est-ce que ça va marcher ? Yes. Toujours pareil, on va effacer les traces d'entrée même si à cette heure-ci il n'y a peut-être pas d'admin connecté. Voilà. Et là, on va peut-être pas se prendre la tête. Ah si, je vais peut-être pas avoir la place. Il veut les trucs de n'importe quel utilisateur. Donc on va gentiment se manger un petit... Hop. C'est file avec majuscule. Voilà. Hop. Je viens de voir un truc rigolo. Je vais vous en reparler juste derrière. Il est copié. On dégage. Un check des logs. Mais normalement, on n'a rien fait de spécial. et on se déconnecte. Comme ça, ni vinico nu. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais... tout à l'heure, je ne peux pas faire un rm dessus. Et je l'ai fait avec le file explorer et ça va marcher. C'est donc un petit bug. Bref. Nous avons donc etcpassword qui doit contenir plusieurs utilisateurs. Et il me fait un permission denied. Alors que je suis sur ma propre machine. Sympa. Ça veut dire qu'il faut que je reste connecté sur l'autre pour lui donner les droits d'accès. Hum, mignon. On va y retourner. Je suis allé un peu vite. Alors ça aussi, ce n'est pas terrible. L'historique est mélangé. Toute machine, touche elle confondue. Hop. On vient de se connecter. On va effacer ses traces. Alors par contre, il y a un connection close qui apparaît. C'est moins rigolo ça. Bon, si on n'est pas trop... Hum... Et donc... Et donc... Je me propose de faire ça. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Il ne veut pas que je le copie ici. Ah, il y a des limites. Voilà. Je le copie en local. Et alors... Yes ! Vous avez la commande change mode qui permet de changer les droits sur un fichier. Le mode, c'est OK. C'est comme ça. OK. Est-ce qu'il accepte ? RWX, RWX, RWX. Long format. Ah oui, utilisateur, groupe. C'est WRX. OK. Non ? Long format. Bah... Ah, il ne me fait pas ça quand même, si ? Tiens, c'est étrange ça. Donc si je mets le tiré, ça marche. C'est étrange ce qu'il me fait, là. OK. Ah oui, j'ai enlevé les droits RX, là, en faisant ça. Mais... Ah oui, OK, ça y est, j'ai pigé. Oh putain, je suis relou. Excusez-moi. Voilà. OK. Donc par contre... UGO, OK. Ah, je m'emmerde pour pas grand-chose, là, depuis tout à l'heure. Là, c'était parce que j'avais envie d'aller au bout de la démarche, mais j'étais pas obligé de faire ça. Donc si je regarde ici... Ah tiens, j'ai un permission denied. Sympa. Ah, il y a des trucs sur la gestion des droits. C'est particulier. Bref. OK. Ce que j'aurais pu faire... Donc là, j'ai le file explorer local. Je vais lancer... Je vais aller au bout de cette façon de procéder. Vous allez voir juste après ce que je voulais dire. Donc là, je vais l'écraser. Non, il ne veut pas. Replace. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis lancé à changer les droits. Pour aller le déplacer. Si, si, il est dans SlashETC, mais je l'ai copié en local pour pouvoir le modifier en local. Et pas le modifier dans SlashETC pour pas me faire gauler par l'administrateur après. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'ouvrir ici. Copier ce qu'il y a dedans. Et juste copier ce qu'on a besoin. C'est n'importe quel utilisateur. On fait un decipher là-dessus et l'affaire est entendue. Maintenant, c'est pas grave. Ça me permet de découvrir qu'il y a un schmode, mais qu'il a une façon de procéder un peu particulière. On n'a pas d'action, si ce n'est qu'on va avoir le logout. Mais c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, en local, je vais juste lancer un decipher sur ce fichier-là. Il me demande de sélectionner un user. Il ne m'a pas payé assez cher. Je vais lui donner l'utilisateur route. Non, non, t'inquiète, Guza, t'inquiète. Je ne l'avais pas fait encore, ce type de mission, comme ça. Et là, ce que je ne sais pas du tout, parce que c'est vraiment pas... Alors, attends, on va relire l'email. Souvent, il n'y a pas les infos, quoi. The Login Credential. Mais sous quelle forme je les donne, en fait, dans l'email de réponse ? C'est ça que je ne sais pas. Honnêtement. Je pense que je vais les donner... Je vois qu'il met l'utilisateur de points, et simplement, je mettrai le mot de passe en clair. Je vais faire comme ça. Mais j'avoue que je n'ai jamais fait ce type de mission, donc je ne sais pas comment on doit lui répondre, en fait. Voilà, on va foutre du GPU pour faire du decipher plus rapide, après. Hop. Au perf. Très bien. Ici, j'en vois. Est-ce qu'il est content ? Voilà. The customer is satisfied with the job. There has been an income in your account. Eh bien, ce n'est pas si mal que ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé, cette petite découverte de Gréac. Je vais mettre ça, je pense, au propre, pour le mettre en replay aussi sur YouTube. Et puis, si il y en a que ça intéresse, je referai d'autres replays. Si vous avez des questions précises, c'est peut-être comme ça que je vais faire sur le jeu lui-même. J'essaierai de faire une vidéo qui en parle. Je pense aussi que je vais essayer de pas mal m'entraîner, de piger un petit peu le jeu un peu plus loin. Et soit vous avez des questions précises et je referai un stream en jeu solo. Soit je vous ferai un stream, on ira faire du multijoueur et je vous le ferai ma première partie avec vous. Comme ça, vous verrez en combien de temps je me fais désosser dans un jeu qui est sorti en 2017 ou 2018. Et où il y a quand même pas mal de joueurs trapus. Parce qu'il faut aller voir jusqu'à la partie, vous codez vos outils et tout ça. Donc voilà. Je vois plus du tout mon stream deck, mais si, voilà, ça marche. Je vais vous laisser là-dessus. Il fait beau, il fait frais ici, mais il fait beau. Donc profitez un peu d'aller vous promener et autres. Et puis, on va quand même... Hop, je vois vraiment rien avec le soleil là. Je sais plus où je suis. Tac. Je vais quand même vous laisser le lien du Discord. Mais ceux que j'ai vu connectés, vous connaissez déjà le Discord. Donc je n'ai pas besoin de vous dire où trouver tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada